Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien avec ce magnifique cadre que vous voyez de Monaco, voilà où il fait un soleil magnifique, du coup je suis un petit peu en contre-jour et vous expliquez aujourd'hui trois clés fondamentales si vous voulez attirer l'abondance dans votre vie. Vous savez que j'organise un certain nombre de stages d'abondance, mais des vrais stages, des stages où vous allez sortir satisfait avec les clés pour pouvoir attirer ce que vous souhaitez et vivre la vie que vous souhaitez. Trop souvent je vois sur Youtube des personnes qui annoncent des séminaires sur comment devenir riche ou attirer ce que vous souhaitez, ils n'ont jamais rien réussi, ils ont des bagnoles qui sont en rapport avec quelqu'un qui gagnerait des millions et ils ne sont même pas des fois capables de boucler leur fin de mois, mais ils ont compris qu'il y avait un business sur internet à faire des formations et annoncer des choses, voilà. Moi pas de blabla, des résultats, vous connaissez mon parcours, vous savez tout ce que je fais entre Hawaï, Monaco, Nice, Paris et là je vous propose aujourd'hui un séminaire exceptionnel, un séminaire exceptionnel sur Monaco, le Monaco Ching d'abondance financière et également donc à Hawaï vous allez avoir un mastermind exceptionnel d'un an qui amène les personnes à un tout autre niveau. Aujourd'hui je voudrais vous dire les trois choses fondamentales qu'il vous faut si vous voulez vous-même passer à un autre niveau dans votre vie. La première chose, la première chose c'est effectivement de remplacer le pourquoi par le comment. Vous ne devez plus dire pourquoi je n'arrive pas à gagner ma vie, pourquoi je suis pas capable d'évoluer professionnellement. Chaque fois que vous dites le pourquoi, vous vous branchez sur ce qui ne va pas dans votre vie, vous êtes sur la pénurie, vous êtes sur le manque. Or si vous êtes sur la pénurie ou le manque, vous allez attirer encore plus de pénurie et de manque dans votre vie. Donc vous allez transformer le pourquoi en comment pour qu'à chaque fois qu'une question vous vient, comment je peux améliorer ma vie, comment je peux m'en sortir financièrement, comment je peux faire en sorte de pouvoir augmenter professionnellement, comment je peux effectivement vivre en couple, comment je peux attirer la personne de mes rêves. Soyez dans le comment en permanence, changez de mindset, faites en sorte que votre cerveau soit orienté uniquement sur le pourquoi, le comment. Orienté uniquement sur le comment. Parce que chaque fois que vous êtes sur le comment, vous êtes sur le futur, vous êtes à créer des solutions, vous êtes à tirer des opportunités, vous êtes dans l'abondance. Chaque fois que vous demandez comment je peux faire mieux, comment je peux améliorer ça, comment je peux faire, vous créez une mécanique ondulatoire qui en fait va vous mettre en résonance avec tous les gens qui vont vous permettre de répondre à ce comment. Plus vous êtes dans le comment, plus vous attirez ce que vous souhaitez. Chaque fois que vous êtes dans le pourquoi, vous avez cette situation où vous êtes en train de constater la pénurie. Voilà, donc constater la pénurie, constater le manque, c'est attirer encore plus de manque. Et donc, deuxième règle, deuxième règle de base, une fois que vous avez compris qu'il faut porter son attention sur comment faire mieux, comment améliorer les choses, comment futuriser la vie que vous souhaitez, vous avez le deuxième paramètre très important, c'est est-ce que vous avez déjà un petit peu de ce que vous souhaitez. Quand je dis ça, c'est parce qu'il y a des gens qui me disent des fois dans les commentaires, vous les voyez sur Youtube, je veux gagner mon premier million d'euros, voilà. Mais avant de gagner votre premier million d'euros, il faudrait déjà gagner les premiers 100 000 euros. Si vous n'êtes pas à ce niveau-là, un million d'euros, c'est tellement inconsidérable par rapport à votre subconscient qui n'arrive pas à s'imaginer ce que c'est, que vous ne pouvez pas l'attirer. Vous ne pouvez attirer que ce que vous êtes capable d'avoir en imagination, comme le disait Napoléon Hill. Donc, commencez par passer par 50 000 euros, 100 000 euros, et après, vous allez augmenter votre curseur financier. Si vous mettez la barre trop haut, un, vous n'avez aucune représentation, deuxièmement, votre inconscient va dire, c'est pas possible, il va barrer dès le début, alors qu'il faut pouvoir sortir de sa zone de confort petit à petit pour l'élargir, parce que sinon, c'est une zone de panique, voilà, qui fait que vous ne pouvez pas attirer quelque chose que vous n'aviez pas du tout. Donc, il faut déjà faire un petit peu de quelque chose et après l'augmenter. Mais jamais essayez d'avoir quelque chose que vous n'avez jamais eu. Voilà, donc on ne devient pas millionnaire comme ça. On commence à s'enrichir dans l'esprit, on commence à changer de logiciel et petit à petit, ça va devenir une habitude. Mais jamais ou grand jamais, ne visez quelque chose de trop haut que vous n'avez pas encore. Il faut que vous puissiez vous représenter déjà ce que vous avez. Troisième règle, c'est de vivre cette vie, vos objectifs en associé, c'est-à-dire en associé. Vous êtes comme si vous regardiez par vos yeux toute la scène que vous vivez. Vous ne devez pas la vivre en dissocié sur un écran. Si vous vous projetez sur un écran, si vous vous voyez, eh bien en fait, vous êtes très éloigné de votre but. Il faut que vous soyez dans l'action, il faut que vous soyez l'acteur, il faut que vous soyez dans le rôle de ce moi idéal, de cette personne qui a réussi et c'est à travers ses yeux, à travers sa bouche que vous vous comportez comme si la caméra était au niveau de votre cerveau. Si la caméra, elle est derrière vous, que vous, vous voyez faire les choses, vous êtes éloigné. Oui, vous allez créer des premières représentations mais votre subconscient ne va pas vous permettre d'accéder à ceci. Ce qui est important, c'est le mode qu'on appelle associé. Vous êtes associé dans la scène et pas dissocié. Je reviendrai dessus parce que c'est un élément fondamental et ça, ce sont les trois règles qu'il vous faut avoir déjà apprises avant de venir faire ce séminaire. Séminaire qui va vous permettre de passer à un tout autre niveau. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, appuyez sur la cloche et puis au plaisir de vous croiser à Hawaï, à Monaco ou à Paris dans mes séminaires. A bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501